bonjour c'est à vous aujourd'hui nous allons faire une vidéo en informatique voilà je vais vous montrer comment faire un sondage en ligne si vous avez une étude de marché à faire ou vous occupez une fonction administrative et vous voulez tester et le niveau de satisfaction le niveau de satisfaction de vos collaborateurs et vous êtes censé de faire de faire certaines questions rappeler un questionnaire et pour en tout cas connaître leur avis par rapport à leur niveau de satisfaction dans l'entreprise et c'est la même chose que ça se passe pour étudier quelque quelque chose une situation une situation qui est qui existe pour en tout cas étudier quelle est la cause et voilà donc aujourd'hui nous allons essayer de faire ça en ligne pour vous montrer parce que je pense que c'est plus avantageux que même et en présentiel parce qu'en présentiel les limites vous allez perdre votre temps vous allez allumer du temps et pour vous et celui interrogé aussi et vous serez appelé à interroger des 50 et ça dépend de l'échantillon que vous allez en tout cas interroger voilà donc ça prend du temps et voilà et ça ça permet aussi ça a des limites parce que l'individu interrogé peut-être un peu avoir du mal à vous donner des informations face à face et voilà en ligne elle sera vraiment à l'aise de réfléchir à ses décisions à ses réponses et faire vous aborder vous donner une meilleure décision une meilleure information parce qu'elle a pris elle a pris son temps de réfléchir sans lui mettre la pression voilà donc c'est ce que nous allons essayer de faire aujourd'hui et dans cette chaîne vous allez apprendre la gestion informatique et comme on est et le modèle comment faire pour comment investir c'est-à-dire les financer et un projet et voilà donc si vous trouvez la chaîne intéressant par rapport à ma niche et abonne toi et activer la clause de notification pour s'entendre toutes mes prochaines vidéos et si la vidéo aujourd'hui est aussi intéressante pour vous n'oubliez pas de liker et partager à vos collègues pour rendre ce travail plus facile pour eux voilà sans plus tarder nous allons partir sur google chrome et voilà nous allons voir ce qu'on appelle google drive et voilà si vous avez l'application vous pouvez aller directement google drive vous allez cliquer vous allez écrire sur la barre de recherche google drive form et voilà c'est sorti google drive form et voilà on attend la connexion premier résultat vous cliquez sur le premier résultat et voilà donc on a cette page j'allais vous allez cliquer sur accès google form oui je clique sur ça accéder ou google form et voilà vous avez des différentes façons de mettre des questions vos coordonnées invitations formulaires et invitations à notre fête inscription voilà il y en a plein voilà donc nous allons essayer de prendre un vide ce qui est vide pour personnaliser notre question à poser et voilà donc si on a pris l'espace vide nous avons ce qu'on appelle cette cette partie cette fenêtre et voilà on a dit formulaire sans titre donc nous allons commencer à nos questions j'allais mettre un titre je vais supprimer ça mettons un titre supposons je mets sondage et voilà on est en train de faire un sondage et voilà et ici vous pouvez faire une petite description ici pour dire voilà pour faire comprendre que les gens pour faire comprendre aux gens que vous n'êtes pas en train d'anarquer et vous faites ce sondage pour une telle raison voilà j'ai fait études de marché et voilà études de marché et voilà donc vous pouvez faire vous allez écrire que ce que vous voulez vous pouvez en tout cas écrire un texte lent ou un texte court tout dépendra de vous maintenant ici nous avons ce qu'on appelle question sans titre donc nous allons donner un titre à notre question et je vais poser supposons et moi j'ai dit êtes vous un étudiant voilà êtes vous êtes vous un étudiant êtes vous un étudiant ou étudiante et voilà donc je mets ça et je mets mon point et voilà c'est les questions les choix possibles les choix de réponses sont possibles c'est oui je suis ou non je ne suis pas en étudiant et voilà donc c'est oui ou non donc vous pouvez cliquer ici pour rendre la question obligatoire cela veut dire que si il ne clique pas l'un de ses éléments il ne peut pas passer à la page suivante donc ça ça c'est une question que nous avons posé et l'individu va répondre à cette question et voilà donc nous allons ajouter une autre rubrique et pour aussi après avoir validé cette étape on va vous montrer suivant donc vous allez cliquer ici pour ajouter une autre rubrique c'est ajouter une section et voilà vous avez ajouté une section nous allons continuer à notre question toujours ici sans titre vous allez mettre toujours ici sondage voilà description facultative vous avez déjà fait c'est pas la peine maintenant maintenant vous allez cliquer ce petit plus ajouter une question voilà en bas ici c'est venu ajouter une question qu'est ce qu'on va dire maintenant j'allais dire avez-vous un projet professionnel avez-vous un projet professionnel avez-vous un projet professionnel point d'interrogation soit la question c'est oui j'ai un projet professionnel ou non j'ai pas un projet professionnel et voilà on va aussi rendre cette question obligatoire et voilà donc on va s'arrêter là aujourd'hui nous allons s'arrêter là c'est la méthode à faire donc vous vous allez faire de la même sorte de la sorte jusqu'à terminer et vos questions à poser et bien donc nous allons la première question autrement dit vous allez répondre à la première question pour accéder à la deuxième question et première vous êtes retirer un étudiant oui je suis étudiante ou non je ne puis pas étudiante si vous êtes étudiant vous allez passer suivant avez vous en projet professionnelle oui j'ai un projet professionnel ou non j'ai pas un projet professionnel vous pouvez même mettre pour avoir une réponse pour dire pourquoi vous êtes étudiant et vous n'avez pas un projet professionnel et l'étudiant il va vous répondre pourquoi il n'a pas un projet professionnel donc vous allez recevoir votre résultat ici donc si vous faites ça vous allez d'abord valider le choix donc soit vous pouvez faire par envoyer sur votre compte email et par le lien où vous pouvez cliquer sur ça avoir un lien voilà le lien est là mais c'est très c'est très lent donc nous allons appuyer ici et raccourcir ur le lien donc le lien c'est raccourci vous allez juste copier coller ctrl c pour copier ce lien et vous le coller sur autre donc j'essaie de faire si vous ouvrez un autre une autre en tout cas si vous ouvrez à nouveau et je colle ça ici voilà je vais coller ça ici ctrl v donc je les connais je fais entrer pour voir ça va me renvoyer directement au sondage et voilà j'avais des sondages ici donc je vais cliquer oui et maintenant suivant j'ai la possibilité de suivre la deuxième question voilà la deuxième question êtes-vous en projet avez-vous un projet professionnel si oui je mets oui sinon je mets non et voilà je pense que vous avez compris donc je peux quitter ici toujours là une fois faire ça vous allez maintenant venir pour accueillir les résultats des gens qui ont répondu vous allez prendre réponse j'allais avoir vos réponses ici en attente de réponses je réponds d'abord maintenant quand vous avez des réponses je vais montrer comment créer aussi une feuille de calcul et voilà donc j'ai vu un exemple que moi j'ai déjà ouvré une enquête sondage hier donc on va venir voir là je vais montrer comment retrouver ses résultats et créer une feuille de calcul donc moi je vais ici cliquer sur mes résultats des gens qui ont répondu hier que j'ai lancé ceci et voilà j'ai 20 réponses vous avez vu 20 personnes m'ont répondu voilà donc en attente et voilà donc pourquoi c'est très important ça ça trace même des graphiques pour vous pour ma première question êtes vous en sénégalais êtes vous sénégalais il y a 95% qui m'ont dit qu'ils sont sénégalais et les 5% m'ont dit qu'ils ne sont pas les sénégalais et là quel est votre sexe il y en a 45 qui m'ont dit qu'elles sont des femmes et 50 qui m'ont dit que ce sont des hommes et les 5% dit qu'elles ne veulent pas préciser leur sexe et voilà ainsi de suite et ainsi de suite maintenant pour faire cette feuille de calcul accueillir tous vos résultats vous allez cliquer ici sur plus en vert et voilà donc créer une feuille de calcul je l'ai cliqué et voilà on a notre feuille de calcul ici vous voyez ça accueille tous les éléments comme sous forme d'excel qu'on a mis ici voilà la date est là les questions sont là et voilà si oui je suis oui je suis voilà les réponses sont là la question est là les réponses sont là et l'âge des personnes qui ont répondu sont là les élèves ou étudiants ou autres sociaux professionnels voilà les électeurs oui non voilà vous avez vu vous pouvez valider et la question est tirée très facile voilà donc si vous avez aimé la vidéo et partager à vos camarades pour les rendre pour rendre ce travail beaucoup plus facile pour eux voilà merci merci beaucoup encore une fois